Musique ... Toute cette semaine, c'est Jany, le chef de chez Mimi Cuisine à Conslagranville, qui nous accueille. On s'occupe de la première recette de cette semaine, donc il est parti sur une salade de trévis. Musique Donc Jany, pour la première recette, on va faire une petite salade fraîcheur, avec plein de petites choses. On commence par quoi ? Alors, on va faire un petit peu, peut-être la sauce pour commencer. Oui, oui. Donc là, t'as quoi ? Là, c'est une petite mayonnaise. D'accord, donc mayonnaise classique. Oui, sauf que j'y ai mis une petite cuillère de fromage blanc pour l'adoucir, pour ne pas que ce soit que du vinaigre et de la moutarde. D'accord. Donc c'est vinaigre moutarde et une cuillère de... Une mayonnaise classique, sauf qu'on a rajouté à la fin une cuillère de fromage blanc. D'accord, ok. Du fromage blanc. Voilà. Donc on met deux cuillères de notre mayonnaise. Ensuite ? Après, on met parmesan. D'accord. Voilà, allez, on va être généreux. Donc c'est du parmesan. Voilà. En fait, ça, ça va être notre vinaigrette, quoi. Voilà, on va... Ça va permettre d'assaisonner notre salade. Quand on va dresser les salades, on va les mettre dessus et on posera... Ça fait un petit peu penser, alors dans un autre registre, je précise, mais comme la sauce César, tu sais, c'est un petit peu... C'est un peu dans le même... C'est assez épais, comme ça. Alors, il y en a qui la font, après ils mettent une goutte d'eau, ils la passent au mixeur, mais bon... D'accord. Oui, il n'y a pas besoin... Je pense qu'à la maison, on n'a peut-être pas envie de faire tout ça. Ok. Donc ça, c'est bon, la sauce, elle est prête. C'est fini. Donc ensuite, on va s'occuper de quoi ? De couper notre homard ? On va couper le homard. Donc là, ça, c'est un homard que tu as cuit. Oui, au courbouillon, tout simple. En fait, on est vraiment sur une salade assez classique. Oui. Et c'est le homard et tous les ingrédients, parce que là, je vois que tu as de la mortadelle, qui vont apporter la petite touche un petit peu... Disons que la tréhite est une salade italienne. Oui. Donc j'ai pensé que la mortadelle d'Italie, un peu le homard. Comme on arrive bientôt au beau jour, ça peut être très sympa. Un petit oeuf. On n'est pas obligé de mettre un oeuf de caille, on peut mettre un oeuf de la ferme. J'ai mis un oeuf de caille parce que je trouvais ça sympa. Donc là, le homard est coupé. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On n'a plus qu'à dresser tranquillement. Et là, on va dresser notre salade. Donc pour le dressage, on coupe notre mortadelle. En fait, on est sur un mélange terremel. Oui, quelque part. Donc là, mortadelle avec des olives. Voilà. On y va, on dresse. Alain, tu peux dresser une assiette. Je dresse l'autre, tu fais comme toi. Ah bah voilà, tu fais s'il te plaît. Donc tu positionnes. Mais je pense qu'avec deux, ça ira largement. Tes fameuses feuilles de salade. Un con, c'est très bien, je pense. Donc là, on est sur une salade qui a un goût... C'est croquant et amer. C'est quasiment une andive, une trébise. Voilà. En fin de compte, ils ont le même principe. Les Italiens font le même principe. Donc ensuite, on récupère notre vinaigrette. On va dire ça, notre assisonnement. Voilà. C'est un peu juste. C'est ce que j'allais dire, tu ne m'en as pas laissé beaucoup, Jenny. Ça va aller, bouge pas. Donc on met notre sauce au milieu de la salade. Voilà. Super. Ensuite... On arrive comme ça. On en met un. On a un petit gris. Ton homard. Et voilà. Ici. Voilà. Regarde. C'est de la salade sympa, Jenny. Oui, mais quand tu manges ça, je te jure, c'est vraiment très... Ah ben, je n'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Je vais te le dire. Ensuite, donc, on met une autre petite tranche de mortadelle. Et c'est super beau ce que tu nous fais, Jenny. Écoute, la mortadelle et l'homard, ça va très bien ensemble. Il y a des années, j'avais fait un tourne-dos de homard en mortadelle. Donc, c'était un truc d'enfer. C'est vrai qu'en général, terre et mer, ça fonctionne bien. Et pour le coup, je dirais, homard, c'est top. Puis alors, mortadelle, c'est vrai que c'est excellent aussi. Et puis, bon, je suis un peu... Et après, donc, tu rajoutes tes petits œufs de cagnes. Je suis un peu d'origine italienne, donc ça va être quand même. Je pense qu'avec deux, il y a assez. On va voir. Donc, on met nos petits œufs de cagnes. Voilà. On va faire ça pour la photo. Et ensuite, donc, tu rajoutes, ça c'est quoi ? Tu nous as préparé une petite vinaigrette. Oui, mais vraiment, voilà. C'est juste un vinaigre de tomate, de pépins de tomate. Et il y a un petit peu de moutarde au condiment. Voilà, toi. Excellent. Donc là, notre petite vinaigrette. On va faire ça parce que je ne vais pas trouver de cerfeuille. Mais voilà, c'est juste pour... Ça, c'est les vieux qui font ça. Ce n'est pas les jeunes. Les jeunes, ils ne font plus ces choses-là. Et ensuite, donc là, on a un citron. Voilà. Et tu zestes, juste avant le dressage, un petit peu de zeste de citron dessus. Et bien voilà. Même moi, ça me plaît. Même moi, ça me plaît. Et franchement, je pense que, Jany, ça va être excellent. On va goûter tout de suite. Bon, on y va. C'est très beau. Oui. Alors moi, je vais couper. L'objectif, c'est de prendre un petit peu de tout, j'imagine. Voilà, tu as tout compris. Pour avoir le mélange entre le homard, la petite vinaigrette et la mortadelle. C'est vraiment super bon. Alors, c'est vrai que la texture de la petite sauce, ça me fait vraiment penser à la sauce César. Dans un registre différent. Mais là, on est vraiment... C'est très, très bon. Et effectivement, tu as la petite touche d'amertume de la salade qui se marie très bien, la mortadelle. Avec le homard. Ah voilà, on est vraiment dans une salade assez exceptionnelle. En plus, il a commencé à faire beau. Donc, c'est bien. C'est une très, très, très belle recette. Franchement, qu'on a fait pour le coup en moins de 10 minutes. Donc, bravo. Bravo, Jany. Merci beaucoup. On va faire quoi ensuite ? Après, on fera faire une petite fricassée d'asperges et de pommes de terre. Avec de la guanciale pour le parfum. Et pour le piquant, on va faire un petit tartare de mâche. Donc, c'est parti, Jany. On commence par faire mousser un petit peu de beurre. On ajoute donc nos queues d'asperges. Oui, accrues. Donc là, tu as des accrues que tu as bien épauchées. Donc, on a de l'asperge de quoi ? Elles viennent de Provence, les asperges. Donc, on a de la verte et de la blanche. Et là, l'idée, c'est de les faire cuire. Voilà, on va les faire cuire. Revenir. Voilà, mais tu les laisses comme ça. On va attendre un petit peu. Donc, on n'a pas eu besoin de les cuire à l'eau avant ? Non, normalement, ça cuit très bien. Tu vois, elles ont un peu coupé. Donc là, elles ont pris un petit peu de coloration. C'était voulu. Elles sont cuites. Elles sont quasiment cuites. Et là, tu rajoutes. Donc là, on est sur de la petite pomme de terre-grenaille. Voilà. Les appareils un peu blanchis. Oui, voilà. Elles sont cuites carrément. Pas cuites. On va mettre le lard aussi, tranquillement. Et on va mettre le couvercle pour que les cuire un petit peu à l'étouffée. Voilà. Alors, tu disais le lard, mais ce n'est pas tout à fait bizarre. Oui, non, c'est la joue de porc au poivre et au sel. Ça s'appelle comment ? Guanchale. Guanchale. Et donc, pendant que ça cuit, on s'occupe de quoi, Genevi ? On va faire un petit peu le condiment à la base de salade. Ça marche. Donc, c'est de la mâche. Voilà. On est encore en saison. Donc, on en profite. Voilà, exactement. De la belle mâche que tu vas couper comme ça tout finement. Oui, pas non plus trop... Ben, quand même. C'est-à-dire que moi, la mâche, tu vois, je la mange en salade, mais pas coupée comme ça. Pour que ça soit plus pratique à manger, voilà, parce que... Et on va l'accompagner à côté. Soit à côté, soit dessus. Comme on aime. Mais c'est vrai que c'est sympa, tu sais. Moi, j'aime bien. J'ai découvert ça assez récemment. De manger comme ça des salades avec du chaud. Une préparation chaude dessus ou même une vinaigrette chaude. C'est excellent, je trouve. Voilà. Tu veux la mettre quoi ? Dans le cuit de poule ? Oui. Voilà. Vas-y, Johnny. Donc, on la met dans notre cuit de poule. On peut faire avec du croissant aussi, c'est très bien, le croissant. Oui. Ensuite, on la saisonne. Alors ça, c'est quoi exactement ? Alors, c'est une moutarde, comme on s'appelle. Aux graines de moutarde. Donc, à l'ancienne, moutarde à l'ancienne. Et avec du piment d'Espelette. Donc, du coup, tu as mis de la moutarde à l'ancienne. Voilà, et qu'on a fait une petite mayonnaise avec. D'accord. Voilà. Et on a rajouté du piment d'Espelette. Donc là, on a quasiment tout qui est prêt. Oui. On va réchauffer nos pointes d'asperge. Voilà. On dresse. Et on goûte. Et avec plaisir. Donc, c'est parti. On dresse. Donc, on met notre petite préparation. Donc, asperge. Oui. Grenail et guanciale. Et guanciale. Je le dis bien. C'est terminable. Au milieu de l'assiette. Voilà. Voilà. C'est vrai que c'est joli parce que, mine de rien, tu vois, les petites pointes d'asperge verte, là, comme ça, ça colore l'assiette. On est bien, là. On est sur une entrée, là, quand même. Oui, oui. Mais, voilà, quand même, il faut nourrir les personnes, quand même. C'est vrai. Et ensuite, notre fameux tartare de mage. Voilà. Alors, c'est pas l'obligation de le mettre sur l'assiette. On peut le mettre à part. Et la personne ne se sert. C'est sympa, moi, de le mettre dessus, comme ça. Voilà. En plus, ça donne du volume, tu vois. Regarde. C'est beau comme tout. Voilà. Et ensuite, donc là, t'as coupé des petits oignons. Voilà, j'ai fait relativement fin pour, voilà. Comme ça, ça nourrit un peu les pommes de terre qu'on en mange. Voilà. Voilà. C'est beau comme tout. Un petit dernier. Oui, voilà. C'est très joli. Bon, on va goûter ça. Eh bien, on y va, on goûte. Bah oui, on va goûter. On va voir ce que ça donne. Ce petit tartare de mâche, là, avec tous ces petits légumes printaniers. En fait, c'est top parce que je trouve ça malin d'utiliser, finalement, la mâche dans une mayonnaise, comme ça. Ça permet d'avoir un assaisonnement. Ça permet d'avoir un assaisonnement et tu rajoutes un côté végétal et donc t'allèges la préparation. Si t'avais mis juste ta salade d'un côté, etc., là, on a tout qui se mélange. Moi, j'aime beaucoup, en plus, tu sais, le chaud, le froid. Voilà. Et puis, mine de rien, ta petite mayonnaise au pigment d'Escolette, elle booste, comme ça. Mais c'est très, très bon. Ça réhausse un peu les pommes de terre et tout, là. Très bon. Puis, t'as quand même les pommes de terre avec les petites asperges qu'on cuit, là, avec la viande. C'est très, très bon, Jeanne. C'est gourmand, mais en même temps, voilà, léger. Gourmand et léger. Non, c'est très bon. Même moi, j'aime. C'est vrai ? Ouais. Bon, on va préparer quoi, ensuite ? On passe au plat ? Après. Bah, bon, ensuite, on va faire un suprême de volaille qu'on va cuisiner avec des grosses crevettes et des légumes, ensemble. Et on fera une petite sauce aigre douce au citron vert. Donc là, t'as mis un petit peu de beurre, un petit peu d'huile. Voilà. Et on met directement nos suprêmes de volaille dans la matière grasse. Voilà, on va mettre la tête en même temps. Ah, et tu mets la tête de tes crevettes. Et on va mettre aussi les échalotes. On va faire un petit peu de... Un petit coup de moulin à poivre. Voilà. Voilà. Et un petit coup de sel. Et une petite pointe de sel. Ouais, bon. On vérifiera après. Pas même de trop saler, ça, ça ne va rien. Voilà. Et voilà. Et donc là, on va laisser tranquillement cuire. Et donc là, pourquoi t'es parti justement sur le fait d'associer des grosses crevettes avec la volaille ? Ça matche bien ? Oui, ça matche bien. C'est comme une recette qu'on voit un peu partout, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que la personne qui va faire ses courses, la volaille, les crevettes, elle peut trouver facilement. On peut faire quelque chose de sympa. T'aimes bien, j'ai l'impression, marier quand même comme ça. Oui, mais j'aime bien. Parce que tu vois, sur la première recette de la semaine, tu nous avais fait mortadelle et homard. Là, finalement, volaille, grosse crevettes. Oui, mais on est en plein printemps. Ça y est, on commence les beaux jours. Il faut donner des petites recettes qui donnent envie. Voilà. Et donc là, on va laisser cuire un petit peu à couvert. Oui, un petit peu à couvert, tranquillement. Et pendant ce temps, on va s'occuper des légumes ? Voilà. Donc, en légumes, t'as quoi là ? Célerie. Oui. Carottes. Et navets. Que t'as déjà cuit. Je les ai fait bien blanchir là. Donc, l'idée, c'est de les couper, de les blanchir. Voilà. Et après, on les repassera à température. Moi, j'ai coupé comme ça, mais on les coupe comme on veut. Voilà. Non, mais voilà. Mais moi, je les fais un peu gros, comme ça, quand on va les plonger dans le beurre de la cuisson, ça enrobe bien. Après, on va finalement les parfumer avec l'odeur de la matière grasse qu'aura pris finalement l'odeur de la volaille et les crevettes. Voilà. Et puis, quand on mange, au moins on a un peu quelque chose à manger. C'est pas là. Et donc, je vois, Jannick, que t'as préparé à côté un fond. Oui, j'ai fait une petite avance. En fin de compte, j'ai fait un petit caramel. J'ai déglacé avec un jus de citron vert. D'accord. Et j'avais un petit peu de jus de viande. Alors, il est un petit peu foncé, mais j'ai un petit peu de jus de viande et je l'ai mis dedans et j'ai fait un petit bouillon. D'accord. Mais on peut le faire avec du fond blanc. On n'est pas obligé de le faire avec un jus de viande. Mais on peut le faire avec un fond de volaille. Ou un petit jus de légumes, du moment que c'est un petit peu à douceur. Et quand on aura fini la cuisson de la volaille, on déglacera avec un jus de citron vert et on mettra un petit peu de ce jus-là. Voilà. Oui, l'idée finalement dans ta sauce qui va accompagner, c'est d'avoir cette touche de citron vert et aussi garder finalement le parfum de la crevette et de la volaille. Exactement. Ben voilà, on pigne, ça y est. Donc là, ça a pris une belle coloration et on retourne au suprême de volaille. Pareil, nos petites échalotes qui commencent à prendre une belle petite coloration. On les têtes, on fait l'autre côté maintenant. On tourne nos petites têtes et là, on continue. Ça sent trop bon, Jany. Oui. C'est la cuisine simple. Donc là, Jany, c'est bon ? Voilà, tout doucement, on va faire comme ça. Et on enlève les têtes, tu vois ? D'accord. Voilà, il n'y a pas un truc qui traîne là, mais non, ça va. Voilà. Et ce qu'on va faire... Et ensuite, on met les légumes. Donc petits légumes qui finalement vont être... Ils vont prendre une légère coloration dans notre beurre, notre huile et surtout, ils vont s'enrover du parfum de la volaille et des crevettes. C'est ça l'objectif. Et on va attendre un tout petit peu et on mettra les crevettes en dernier. D'accord. Voilà. Voilà. Super. Donc là, on a attendu 3-4 minutes, le temps de mettre en température nos petits légumes. Et ensuite, donc, hop, on retire, ça donne ça. Et je vais enlever. Donc là, les suprêmes, c'est bon, Jany ? Voilà, on va les mettre là. Tu les réserves sur le côté. Et à la place. Et à la place, tu mets tes crevettes. Voilà. Tu as déjà préparé. Et donc là, tu mets ta deuxième crevette. Et là... Voilà, comme ça, tout va pour m'arranger un peu. C'est beau comme tout, Jany. Voilà. Donc là, on attend la cuisson de nos crevettes. Voilà. Quand les cuivettes sont cuites, là, on dressera. D'accord. Donc là, on coupe notre volaille. Voilà. Finalement, la volaille, le secret, c'est pareil au niveau de la cuisson. C'est un peu comme le poisson ou le bœuf, finalement. Il faut bien respecter la cuisson pour pas que ça soit trop sec. Et là, on le voit, elle est toute moelleuse. Et puis, c'est pas une obligation de saisir comme un malade, je pense. Ça sert strictement à rien. Même le bœuf, faut pas saisir un bœuf, comme ils font tous, là. Ils font peur, presque. Voilà. Alors, on va mettre la petite échalote, parce que les petites échalotes, le pépère va aimer. Alors ici, les petites carottes. Et là, après, on met nos petits légumes. Voilà, ici. Et c'est les riz. Voilà. Tac. Voilà. Maintenant, je vais faire la sauce. Alors, maintenant, on fait comme ça. Donc là, Génie, on a enlevé tous nos petits légumes. Voilà. On a enlevé l'excédent de gras. Oui. Finalement, on va réaliser notre sauce avec les sucs qui sont dans notre casserole. C'est ça ? Voilà, un petit peu. Voilà. On va les récupérer un petit peu. Donc, tu déglaces avec un jus de citron vert. On va le mettre, voilà, léger. Voilà. OK. On peut le faire d'avance, si on veut le citron vert, le jus. Oui, oui. Voilà. OK. Et ensuite ? Et après, on met une petite goutte de ça. Voilà. Ensuite, on met donc la petite goutte de notre fond. Voilà. En fait, l'idée de faire ça, c'est récupérer tout le goût qu'on a pu finalement récolter au fil de la cuisson. C'est ça le principe, hein, Génie ? Exactement. Tu vois ? C'est bien sirupeux. C'est comme il faut. Et là, ensuite, tu vas utiliser ce jus-là. Voilà, Génie. Super. Génial. Et donc là, on zeste un petit peu de citron vert pour apporter une petite touche de fraîcheur. Voilà. Et ensuite, tu veux que je mette un petit coup de moulin ? Un petit coup de poin de riz du moulin. Voilà. Oui, voilà. Et là, c'est bon, Génie ? On goûte ? Impeccable. Voilà. Je trouve que c'est très bien comme ça. Allez, on y va. On va goûter. Allez. Je vais prendre un petit peu de volaille et un petit peu de crevette. Pour avoir le fameux télémère. Hum. 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 C'est vraiment très bon parce que, alors déjà, la volaille est vraiment, la cuisson est parfaite. Tu dis ce que j'aime beaucoup dans ta sauce, c'est la petite touche de citron qui fait toute la différence. En fait, ça apporte un coup de fraîcheur parce que souvent, on a à vous dire n'importe quoi, mais la sauce, ça a tendance à alourdir, à être effectivement un petit peu gourmand. Mais voilà, là, avec la petite touche de citron vert, c'est très, très bon. Tous les petits légumes. Et ce que j'aime bien dans tes recettes, c'est on les fait, on utilise la même casserole. Tout est lié, en fait. Et c'est très bon. La personne en cuisine, chez elle, elle n'a pas envie d'avoir 10 casseroles pour faire un plat. Tu as raison, Génie, il faut penser à la vaisselle. Ce n'est pas le but, franchement. C'est vraiment très bon. Belle recette encore. Voilà. On continue avec quoi ? Avec une épaule d'agneau déjà cuite, on va la faire réchauffer en briques. D'accord. En croustillant. En croustillant. Et toujours pareil, on se servira avec des petits légumes. Donc, on va réaliser notre croustillant avec la viande que tu as cuit. Donc là, on est sur de l'agneau. Oui. Cuisson lente. Lente. L'agneau, tu as pris le temps, 4 heures, avec plein d'herbes, des choses comme ça. Beaucoup d'épifs. Mais l'idée de ta recette, c'est surtout de se dire, tiens, il me reste de la viande. Donc là, c'est de l'agneau, mais ça peut être un poulet, ça peut être plein de choses. Et de la réutiliser. Exactement. Pour faire une autre préparation. Donc, en bas, tu as mis quoi ? Là, c'est un pesto ? Là, c'est juste de l'huile et du persil. Et là, c'est tout ça ? Et là, c'est toutes les échalotes et toutes les goussailles avec lesquelles on a fait cuire l'agneau. Donc, on peut même récupérer finalement toutes les petites aromates et aromatiques qui ont permis de cuire la viande. Exactement. Tu les as mixées pour pouvoir… Comme ça, ça fait un tout petit peu moins sec quand même. Oui. Puis, ça nourrit finalement la préparation. Et donc, tu as taillé ta feuille de brique. Voilà. En petites lamelles. Et puis, on roule. Voilà ici. Et on a… Voilà. Super. Et on a notre croustillant. Voilà. Et donc, tu me dis qu'on peut faire ça avec toutes les viandes ? Moi, je pense qu'avec un poulet, ça marche. Avec un peu de porc, ça peut marcher. D'accord. Voilà. En réalité, avec le porc, tu mets des tomates séchées, un petit peu en purée avec un peu de parmesan. Tu remplaces les oignons et les échalotes. C'est pas mal. Oui, en tout cas, c'est une base. Mais l'idée, c'est de se dire, tiens, on va récupérer une feuille de brique pour pouvoir apporter un croustillant à ta viande que tu as déjà servi une première fois. Exactement. Et quand tu as des restes, c'est vrai que c'est bien utile. Donc là, c'est bon. On en a façonné trois. On va les passer à la poêle. Voilà. C'est ça pour que ça croustille. Voilà. Donc là, on met nos petits légumes qui vont accompagner notre croustillant. Donc là, des légumes que tu as déjà blanchis en amont. Exactement. Il y a de la carotte, je vois. Célerie, navette. Célerie, romanesco et un petit peu de petites oignons. Un petit peu d'oignons, voilà. Et ensuite, donc là, on a notre poêle. Et là, on les dépose. Tac. Hop, ici. On met côté fermeture, quoi. Ah, effectivement. On met la jointure tout de suite côté poêle. Voilà, comme ça, elle colle. Voilà. Je vais la mettre quand même. Voilà. Et je vois qu'il y a un petit jus à côté. C'est un jus de quoi ? Voilà, c'est le jus d'urotique. Ah, tu as réutilisé. Voilà, et j'ai fait réduire. D'accord. On va le faire réduire, comme ça, il va être... On va continuer de le faire réduire et ça va accompagner notre croustillant. En fait, là, Djani, on est vraiment dans une recette familiale. Complètement. Qui est très facile à réaliser. Et qui nous permet, finalement, de réutiliser la viande. Mais c'est vrai que c'est fou parce que, tu vois, il faut avoir cette idée de se dire, tiens, je vais l'entourer dans une feuille de brique, je vais l'accompagner d'une petite sauce, etc. C'est sain. Mais mine de rien, il faut y penser, quoi. Mais pâle de brique, pâte à philo, c'est pas mal aussi. Oui. On fait des très belles... Lui, l'idée, c'est d'apporter autre chose, une autre texture, pour le coup, dans ton assiette. Exactement. Et même en cuisson, parce que là, finalement, on part sur... Allez, en 7-8 minutes, ça sera fait. On va faire toutes les faces. On va tout faire. Pour avoir un beau croustillant. Et c'est réglé. Et c'est fini. Donc là, on va dresser, Djani, c'est bon. On a nos croustillants qui ont bien doré sur toutes les faces. Voilà. Regarde. Donc, on en met un. On met un sol. Ah oui, c'est copieux. Voilà. Super. Ensuite, on serre nos petits légumes. Voilà, sur le côté. Pour accompagner. Voilà, ici. Et ensuite, on va mettre notre sauce. Oui, et puis on va mettre une petite goutte de l'huile de persil pour en faire un petit peu de couleur. Voilà. Donc ça, c'est notre jus qui a réduit. Et tu vois, c'est pareil. Toute cette recette, là, on est sur quelque chose de simple, mais efficace. Et là, tu rajoutes une petite touche de couleur, donc avec ton huile persil. Voilà. Eh bien, super. Eh bien, on va goûter. Oui, on va goûter ça. On y va ? On y va. C'est parti. On va le goûter, ce croustillant. Franchement, c'est trop bon, Jenny. Je suis bluffée. Alors, mine de rien, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as le goût de l'agneau en plus. Alors, la viande a été guittée à la perpétion. L'association, tu sais, avec le lit, là, de petits oignons, tout ça, c'est vraiment une tuerie. C'est-à-dire que vraiment, tu as le goût. Le goût est là. Voilà. On est vraiment sur une recette du goût. Les petits légumes, enfin, franchement, on a à vous dire n'importe quoi, mais comme toutes tes recettes, moi, je suis toujours bluffée. Parce que sur le papier, c'est très simple, mais quand tu le manges, il n'y a pas de chichi, c'est efficace, c'est bon. On se régale. C'est vrai, chef ? C'est bon ? C'est bon. On va faire le dessert après, Jenny ? Oui. On va travailler quoi ? Fraises. D'accord. Donc, des fraises. Fraises très simples. L'huile d'olive, bergamote, bonbons. Et une propre petite assiette fraises ricotta moringa. Donc, on coupe nos fraises, Jenny. Donc, c'est les premières fraises que je travaille. C'est des fraises du sud, ça ? Oui. Sud de la France, c'est les premières qui arrivent. Donc, on les coupe en deux. Oui, donc, tu es parti sur deux recettes. Voilà, c'est vrai que les fraises, on se régale. Voilà. On reste toujours dans des choses un petit peu basico-basiques. Là, l'idée, c'était de se dire, allez, on imagine deux recettes. Comme ça, chez vous, vous n'aurez plus qu'à choisir celle qu'il vous donne sans vie. Ou alors, vous en faites une, puis le lendemain, vous faites l'autre. Voilà, exactement. Donc, en tout cas, dans les deux recettes, on les coupe en deux ? Oui. Ensuite, donc, dans la première, on les positionne juste dans une assiette ? Oui, voilà, c'est tout simple. Pour la première, faire la recette, là, les faire poser un tout petit peu, que la fraise transpire un peu. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la première. La deuxième recette. Voilà. Et donc, deuxième assiette, nous, on va en dresser deux différentes. Voilà. Donc, là, tu mets quoi au milieu ? La ricotte à nature. D'accord, nature, il n'y a rien du tout. Non. La meringue va beaucoup sucrer, déjà. D'accord. Voilà. En fait, là, au lieu de mettre de la crème, tu es parti, parce que souvent, on met une petite touche de crème dans les fraises. Là, tu es parti sur la ricotta. Voilà, exactement. Tu veux que je mette les fraises dessus ? Oui, si tu veux. Je recouvre la ricotta, en fait ? Oui, comme tu veux, belle-melle, ça va être joli. D'accord, ok. J'essaye, tu me diras si c'est bien pour toi. En fait, je... Comme une tarte aux fraises. Voilà, un petit peu. J'essaye de faire quelque chose. Chouette. Et voilà. Voilà. On est pas mal, là ? Exactement. Ensuite. Alors, on va terminer la première. C'est quoi ça ? C'est du sucre ? Oui, c'est du sucre de bonbons. C'est-à-dire ? Les bonbons, ici, que j'ai mixés. C'est des bergamotes, les bergamotes de Nancy. Voilà. Donc, tu les as mis tout simplement dans un blender. Et je les ai mixés. Un petit peu de... Voilà, un déjet. Un petit jus de citron. Voilà, on fait une petite goutte de ça. D'huile d'olive, ça ? Voilà. On prend un petit peu de bergamote fraîche. D'accord, donc bergamote fraîche. Oui. Qu'on râpe au-dessus des fraises. Alors, c'est tout basique. Oui, mais c'est simple et efficace. Voilà. Donc, ça, la première, c'est bon. Et pour la deuxième ? Et pour la deuxième, donc, ricotta fraises. Par contre, c'est la meringue qui va sucrer les fraises. En fait, à chaque fois, tu utilises soit un bonbon, soit de la meringue pour remplacer ton sucre. Et puis, parce que c'est là, on va mettre un petit peu de citron caviar dessus. Comme ça, c'est le procès. Et là, tu rajoutes donc des petites meringues en entier. Voilà, comme ça. Et on va prendre le citron caviar. En tout cas, dans les deux recettes, le fil conducteur, ça reste le citron. Voilà. Ce goût de citron, bergamote, agrume. Donc là, tu mets un petit peu de citron caviar sur le dessus. Ah oui, on est vraiment dans une recette facile. Mais c'est plus simple que ça, il n'y a pas. Non. Oui, mais bon. Mais c'est l'idée. Enfin, je vends une idée, là. Je ne vois pas non plus... Oui, en fait, là, l'objectif, c'est plutôt l'association entre la fraise et le citron, la petite huile d'olive, la bergamote. Parce que je trouve qu'une fraise, plus c'est simple, meilleur c'est. Si le produit est bon. Voilà, exactement. Eh bien, on va aller goûter ces deux recettes. Avec plaisir. Bon, on y va, on goûte, Janine. On y va. Allez, c'est parti. Moi, je goûte celle-ci. Ça, c'est... Tu sais quoi ? C'est super bon. En fait, ce que j'aime bien, c'est que la ricotta, on a le côté lacté. Tu sais qu'on peut retrouver dans de la crème qui fonctionne très bien avec la fraise. Mais en même temps, on a ce côté lacté, mais je dirais plus fromage. Et c'est super sympa. Et puis, ce n'est pas trop sucré. Exactement. En fait, on a utilisé finalement des sucres comme le bonbon ou la moringue pour sucrer le dessert. Et ça termine très, très bien. Et toi, c'était bon ? Super. L'association avec la petite huile d'olive, etc. La pita mi-artime et tout, c'est extra. Non, c'est vraiment deux belles recettes que vous pouvez faire avec les premières fraises. Qui peuvent parfois un peu manquer de soleil et donc de sucre. Et le fait d'ajouter des petites choses comme ça, comme le bonbon et la meringue. Franchement, on a un dessert qui est très, très sympa et qui tient la route. Merci à toi, Jany, pour ton accueil. Comme d'habitude, quand on vient ici, c'est comme à la maison. On est très, très bien accueillis. On a le petit gâteau qui nous attend le matin en arrivant. On a plein de recettes qu'on peut refaire facilement à la maison. Et c'est ça qui est bien. Donc, on reviendra l'année prochaine. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Générique